Qu'est-ce qui se passe encore au Cameroun ? Selon le média Afrique News, 5 joueuses de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun ont été enceintées par certains dirigeants du volleyball camerounais. C'est ce qui nous rapporte ce média. Et cette histoire fait aujourd'hui beaucoup de bruit dans le monde du sport au Cameroun. Les amis, on regarde cette vidéo, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Regardez ! 5 filles de moins de 18 ans de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun sont enceintes. Cette nouvelle aurait pu être banale si les auteurs de cette grossesse n'étaient pas les membres dirigeants de la Fédération Camerounaise de volleyball. Selon les témoignages anonymes, les responsables de la Fédération Camerounaise de volleyball leur ont promis de les emmener aux Jeux Olympiques de Paris si elles venaient à jouer au sex-ball avec eux. Aujourd'hui qu'elles sont enceintes, elles n'iront ni aux Jeux Olympiques ni aux Jeux Paralympiques. Elles sont qualifiées aux Jeux Lydiques. Passez-moi le néologisme. Même les prières l'uturgiques ne pourront pas suffire pour que leurs rêves d'Olympiade redeviennent réalité. 5 grossesses données par les membres de la Fédération de volleyball du Cameroun. C'est assez original. Le volleyball camerounais est donc en train de prendre un autre virage. En français facile, on dira les papas à la barbe blanche avec des âges, de l'âge de la pierre taillée de la Fédération Camerounaise de volleyball ont enceinté les enfants de Truy, toutes mineures. Et certains murmurent qu'ils disent que la chèvre broute là où elle est attachée. Mais ce scandale sexuel de Truy enregistré dans cette Fédération, devenue Fédération de voleurs de sexe, doit désormais être dévoilé pour que ces voléeurs aillent voler ailleurs. Comme ils ont dit que la chèvre broute là où elle est attachée, nous leur disons aujourd'hui, c'est au même endroit où cette chèvre est en train de brouter, que le serpent viendra la mordre. La désormais Fédération Camerounaise de sexe balle, on en a ras le bol. Tout le monde soupçonnait cette affaire, voyant nos voleilleuses arborer des shorts, cintrés, moulants, collants, parfois sans talent, laissant transparaître le fil du string entre Adam et Ève. On disait toujours qu'on ne comprend pas ces entraîneurs que lorsqu'il faut donner des consignes à leurs joueuses, le font avec les mains posées sur leur mamelle, se proposant eux-mêmes de les aider à raser les aisselles, exigeant des séances, des décrassages et des massages seulement sur leurs jambes de gazelle. L'évidence d'un finish dans les vestiaires en mode sexuel était donc devenue inéluctable. Quand les filles de volet-bol se plaignaient partout au pays, on les accusait d'être animées par un esprit de Jézabelle. Voilà donc la bosse qui a fini par apparaître sur le visage et tout le monde la voit. La Fédération Camerounaise de sexe balle, donc l'incompétence managériale, est de rang magistral. Ils auraient pu mieux maîtriser les recoulements souterrains pour éviter d'encentrer cinq joueuses de la même équipe. Jouer à l'équipe nationale de volleyball, c'est savoir se positionner sur et en dehors du terrain. Les vestiaires ont été transformées en civières où l'on oblige nos joueuses à nettoyer le sol sans ses pieds avec une position arrière bien enveloppée. L'équipe nationale féminine de volleyball du Cameroun n'ira donc pas aux Jeux Olympiques. Elles ont manqué d'aller participer à la phase de qualification à cause des visas. Aujourd'hui, en lieu et place des Jeux Olympiques, elles se sont retrouvées en train de faire des courses hippiques dans les lits parents olympiques de leurs encadreurs. Abimte, pour le moment. Tout ce que je peux dire pour conclure cette vidéo, c'est que le Cameroun a un incroyable talent. Jouer à l'équipe du Cameroun